Bienvenue pour cette nouvelle séquence d'actualité sur votre chaîne d'information Lilial Info. Avant tout je vous prie de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et activer la cloche de notification. Likez et partagez. Pour Damana Picasso qui sonne la mobilisation pour le retour de Gbagbo, quand le FPI et le PDCI sont ensemble, la Côte d'Ivoire respire. La Côte d'Ivoire dans son entièreté doit retenir le jour de son arrivée comme un jour exceptionnellement glorieux. Quand le FPI et le PDCI sont ensemble, la Côte d'Ivoire respire. Les Ivoiriens ne peuvent pas continuer de vivre dans un esprit de suspicion, il y a des nations qui ont connu la guerre et qui se sont relevées. Vous êtes au pouvoir et nous sommes dans l'opposition alors, nous ne pouvons pas parler comme vous le désirez. S'il n'y a pas d'opposition, parce que l'opposition est anéantie alors, qui est donc au pouvoir, a déclaré Damana Picasso. Avant de conclure, quelle est cette civilisation de la prison pour laquelle on ne peut plus parler dans ce pays ? Tu parles un peu prison. Il faut arrêter cette manière de faire la politique, il faut aller à la réconciliation, au rassemblement de la Côte d'Ivoire, et l'arrivée du président Laurent Gbagbo est un élément essentiel pour la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. Rappelons que six partisans de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, dont d'anciens cadres de son parti, ont atterri vendredi à Abidjan en provenance du Ghana sous la houlette du Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés, HCR, en accord avec le gouvernement ivoirien, au nom de la réconciliation nationale. Les exilés, parmi lesquels figurent l'ancien ministre du Budget, Justin Catinanconé, et la sœur cadette de Laurent Gbagbo, Jeannette Coudou, ont été accueillies à l'aéroport par plusieurs dizaines de militants, maintenus à bonne distance par la police, ainsi que les journalistes. Sous-titrage Société Radio-Canada